Coucou tout le monde, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler d'une marque anglaise qui s'appelle Boo. Boo existe déjà depuis un bon moment mais a créé depuis quelques mois une nouvelle gamme de vêtements qui s'adresse aux grands tailles de la taille 16 à 24, c'est-à-dire jusqu'aux 52 européennes. Boo est déjà très connue, c'est une marque anglaise qui propose des vêtements très stylés, très tendance et originaux. Le style est vraiment très anglais donc vous pouvez vous imaginer qu'on peut trouver des choses qu'on trouvera nulle part ailleurs et vraiment pour un petit prix, c'est la force de cette enseigne. J'ai déjà commandé chez Boo il y a de ça un an ou deux, des chaussures, des accessoires et même quelques petits vêtements et j'ai été très satisfaite. Bien sûr il faut se rendre compte que pour un petit prix comme propose Boo la qualité n'est pas excellente donc ça ne va pas durer 20 ans mais c'est très très correct pour son prix. Alors Boo a donc ouvert une gamme grande taille depuis quelques mois. J'en ai déjà parlé sur le blog, je vous remettrai les liens dans la barre d'infos mais récemment j'ai vu que Boo avait fait un réassort de vêtements dont plusieurs m'ont plu. J'ai en particulier trouvé deux vêtements et j'ai pris aussi des collants. Je vais vous montrer ma commande, donc voilà ma commande. J'ai pris un short qui vous dira sûrement quelque chose parce qu'il ressemble très très fort aux shorts de Zara qu'on a beaucoup vu sur les blogs et dans la mode de manière générale l'année passée. Et donc c'est Boo, Boo en propose un aussi et je pense sur tous les sites que j'ai pu visiter depuis des mois que c'est la seule marque qui propose ce genre de shorts en grande taille. Ensuite j'ai commandé, je vous remontre, j'ai commandé cette robe-ci qui est une robe droite avec des poches qui sont situées plutôt bas sur les hanches. C'est celle que je porte actuellement, vous pouvez voir, elle est là, elle est vraiment très chouette. Vous remarquez, je ne l'avais pas vue sur la photo, ça ne se voit pas sur la photo mais le col est large en fait, il tombe de cette façon et c'est très original je trouve. Ensuite j'avais besoin de collants et j'ai pris des collants plumotis qui est un style de collant qui est vraiment très classique et qui est important je trouve d'avoir dans sa garde-robe. Et donc voilà, c'est une commande de trois vêtements que j'ai faite il y a de ça deux ou trois semaines. Alors, tout est arrivé très très vite, aucun problème de ce côté-là. J'ai reçu, je vous ai montré le sachet, donc il est ouvert. J'ai reçu ma commande dans un petit sachet, tout était bien emballé, bien plié dans des plastiques individuels. A l'intérieur du sachet, on retrouve bien sûr, on retrouve la facture avec aussi les modalités de retour, donc l'adresse où on peut faire un retour s'il y a un problème. Il fait noter que pour les clients internationaux, il faut renvoyer une adresse en utilisant un système d'envoi standard mais avec un tracking. Ce qui est un petit peu problématique pour la Belgique parce que comme vous savez peut-être, ici, les tarifs internationaux sont vraiment hors de prix. C'est-à-dire qu'on paye pour avoir un tracking aux environs de 17 euros pour envoyer n'importe quel colis vers l'étranger. C'est un petit peu abusé et donc quand ici on commande en Angleterre, ce qui m'arrive personnellement très souvent, je préfère revendre ou alors je prends le risque de renvoyer mes sans tracking pour un tarif beaucoup moins cher. Donc voilà. Après la facture qui reprend tous les éléments qu'on a reçus, il y a aussi dans le colis le magazine Boo Style Fix qui est ici. qui est vraiment comme un magazine avec un édito et à l'intérieur vous retrouvez différents styles. Donc c'est vraiment comme des shoppings que vous voyez dans les magazines mais tous avec des vêtements qui sont disponibles sur le site de Boohoo. Donc ici, color, le denim, le floral, etc. etc. Et il y a aussi des shootings, des shootings très sympas, qui sont très pro. Un petit peu, comment dire, un petit peu making of avec un jour dans la vie d'un acheteur de chez Boohoo. Donc où est-ce qu'il trouve ses tissus, etc. On a une petite sarlette Ashley Tysdale ou Tysdale. Je la connais pas bien mais je l'avais déjà vue dans une émission pour les jeunes. Je sais plus c'est quoi. Ensuite, on a les accessoires. Et enfin, en ce qui concerne la mode grande taille, elle n'est pas oubliée. avec par exemple l'article sur la blogueuse Nadia Aboulozne. J'espère que je prononce bien son nom. Aboulozne. Aboulozne, oui. Qui est donc une des blogueuses les plus connues et les plus tendances, les plus demandées en ce moment. Qui vit à New York, qui est modèle, etc. Et alors, elle parle un peu de la mode dans cet article. Et après, la page d'après, ce sont des looks. Toujours avec fait, avec les vêtements qui sont debout plus. Donc, une espèce de lookbook. Très sympa et très tendance. Je vais vous montrer celui que je préfère. Donc, c'est celui avec la chemise en jeans et la jupe blanche. Qui sont très sympas, très bien fait. Vous avez bien sûr tous les prix, les références, etc. Puis, on a encore un shooting. Puis, on a du street style, du nail art. Et la mode homme, qui n'est pas non plus oubliée avec un shooting pareil que dans la mode femme. Voilà. Un petit magazine, comme ça, c'est quand même assez sympa. Ça permet surtout de voir ce que les vêtements dont dispose Bouhou. Et de se faire une idée du style. Et même une wishlist. Étant donné qu'on voit des looks plutôt intéressants et qui font envie. Voilà. Passons aux vêtements. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté plusieurs vêtements. J'ai d'abord acheté cette robe rose. Qui est droite. Vous allez la voir sur un morceau de vidéo que j'ai pris de plein pied. La qualité, elle est un petit peu épaisse. Mais par contre, elle sera idéale pour le printemps, je pense. Elle n'est pas trop chaude. C'est une manche courte. Elle est très sympa. Elle est courte. Il faut savoir que je fais 1m53,5. Et donc, ça sera probablement une tunique plutôt qu'une robe pour certaines femmes. Voilà. Alors, la qualité dont je vous disais que c'était un peu épais, ça semble très très solide. Les finitions, tout ce qui est couture, me semble très très bien faite. Très solide. Je n'ai rien à redire à cette robe. Elle est très très bien. Et donc, passons au collant. De chez Boo. Boo vend des collants de la marque Pamela Man. Pamela Man est une marque anglaise assez connue aussi dans la mode rentaille. qui propose des collants très originaux, aussi à petit prix. J'ai déjà acheté plusieurs fois chez Pamela Man. J'en ai aussi reçu quand je suis passée chez Vixen à Paris. Et donc, j'ai toujours, personnellement, été très satisfaite de cette marque. Mais je sais que plusieurs femmes ne s'y sont pas du tout retrouvées dans les tailles que propose Pamela Man. Je pense que c'est important de savoir que chez Boo, ce sont des collants Pamela Man. Ce n'est noté nulle part. Je ne savais pas du tout que j'aurais des collants de cette marque. Moi, je l'aime beaucoup. Mais ça peut, je pense, dissuadiser certaines personnes à en acheter qui ont eu peut-être des problèmes de taille avec cette marque. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, voilà. Et donc, ces collants sont nude, donc de couleur chair, transparent, en fait, avec des tout petits poids. Comme je vous disais, c'est un petit peu, pour moi, des collants plus matis. C'est un classique qu'on se doit d'avoir dans sa garde-robe et qui est très facilement portable avec une petite robe, petite jupe, très classique. Voilà. Ensuite, troisième article, nous avons le fameux short que vous allez voir aussi porté pendant que je vous parle sur d'autres images. Donc, voilà le fameux short, comme je vous disais, est semblable à ceux qu'on a vus l'année passée, beaucoup sur les blogs, et qui étaient sortis chez Zara. Beaucoup de filles l'avaient acheté là-bas. Je vais essayer de vous montrer rapidement ce dont je parle. Donc, ça, c'était le short Zara. Donc, très acheté, porté et montré l'année passée. Et, à ma connaissance, Buhu est donc la seule ancienne grande taille à proposer ce type de short, qui est pourtant la grosse tendance de l'année passée, qui sera sûrement encore énormément portée cette année. Et j'ai été très étonnée de le voir chez Buhu et nulle part ailleurs. Alors, ce short, comme vous pouvez le voir sur les images, est plutôt court, mais pas trop court. Devant, il est asymétrique, il fait deux pointes sur l'avant. C'est un peu un style portefeuille. A l'arrière, on voit vraiment que c'est un short. A l'avant, ça fait plus jupe. J'ai pris une taille 20, qui est ma taille classique, qui est ma taille normale. Et il taille correctement, tout à fait correctement. Les seuls petits bémols que je dirais sur cette taille, c'est qu'à l'arrière, il baille un tout petit peu. Enfin, ce n'est pas énorme, mais moi, ça m'arrive très souvent parce que je suis très courbée au niveau du bas du dos. Et alors, celui-là, il baille un petit peu. Il fait des faux-plis. Alors, j'ai un pli sur l'avant du short. Je pense que je vous le montre à un certain moment sur les images que vous êtes en train de voir. Il y a un pli au niveau de la ceinture. Et il y a aussi un espèce de faux-pli. Quand on lève la partie triangulaire qu'on voit devant, la partie gauche qui fait short, il y a un espèce de faux-pli. Un gros faux-pli qui ne se voit pas, mais qu'on sent quand on marche, en fait. On sent qu'il y a un pli. Je trouve, je ne l'ai pas porté longtemps parce que je ne compte pas le garder, comme ça, vous le savez. Je trouve qu'il glisse, qu'il a tendance à descendre un peu alors que c'est la bonne taille. Je pense que c'est dû à la coupe qui ne m'ont pas très haut sur le ventre. Personnellement, j'adore tous les pantalons qui sont taille basse. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Mais je sens que si je devais le porter une journée entière, je devrais le remonter plusieurs fois. Ce qui peut être embêtant, en fait. Ce qui, donc, m'a décidé à le renvoyer ou le revendre, je ne sais pas encore. En tout cas, si quelqu'un m'intéressait, il est neuf. Il n'a pas coûté très cher. Je pense que c'était 20 pounds. Et donc, je vais m'en débarrasser très prochainement. Et donc, vous avez vu mes trois articles commandés chez Bougouplus. De manière générale, sur la commande, je suis plutôt satisfaite. Alors, il y a le collant qui, je suis persuadée Mira, parce que, comme je vous disais, je connais déjà cette marque, Pamela Mann. Je l'aime bien. Il y a la robe qui est parfaite, qui taille correctement. Qui est très jolie, originale. Et je pense que je la porterai aussi bien avec des baskets qu'avec des talons ou des ballerines. Elle est peut-être un petit peu courte, mais je ne pense pas que ce soit un problème avec un legging ou des collants. Et le short, il est très bien aussi. Il n'y a pas de problème de finition. Le tissu est correct. Pareil pour la robe. Il n'y a rien à redire de ce côté-là, mais je n'aime pas du tout comment il tombe sur moi. De manière globale, une commande très positive. Et je recommanderai prochainement sur Bouhou. J'ai vu qu'il y avait de nouveau des vêtements qui m'intéressent. Des trucs très colorés, fleuris. Des robes avec des coupes très avantageuses, je trouve. Enfin, le style de robe que j'aime porter. Et voilà. Donc, je recommanderai sûrement prochainement. Vous verrez bientôt la robe rose et probablement les collants aussi sur le blog. Le short, je vais le renvoyer. Je ne pense pas du coup que je vais faire une tenue avec avant. Mais vous l'avez vu dans cette vidéo. Il y a aussi une photo qui a été postée sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura présenté correctement cette marque. Je vais vous laisser dans la barre d'infos le lien de ma review de Bouhou. Donc, celle de la vidéo, mais aussi de la précédente qui parlait de la collection à la sortie de la marque. Quand je posterai la photo de la tenue avec la robe, je rajouterai ce lien-là aussi dans la barre d'infos. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me laisser un commentaire ou m'envoyer un tweet. Je répondrai dès que possible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.